Comédien, réalisateur, metteur en scène, Xavier Jaillard est un touche-à-tout. C'est avec Francis Blanche qu'il fait ses armes, fondant avec lui, à la fin des années 60, le théâtre Le Roi Lire, où se produiront artistes et chansonniers, tels Pierre Dac, Les Frères Ennemis, Jacques Fabry ou Marie-Paul Belle. Auteur de chansons, directeur de théâtre, il monte aussi sur scène, jouant aussi bien les personnages de Molière que ceux de La Biche, Fédo, Anouille ou des auteurs contemporains. En 2008, son adaptation théâtrale de La vie de Vansoie de Romain Garry est un succès et remporte trois Molières. Mais c'est avec une toute autre casquette que nous recevons Xavier Jaillard, celle de Romancier, qui vient s'ajouter à sa palette. Avec ce livre vers l'ouest, l'auteur nous emmène en Écosse, sur une petite île des Orcades, balayée par les vents. Le narrateur vient d'hériter de la maison d'un oncle qu'il connaissait à peine. Tombant amoureux de ces paysages sauvages, il va essayer d'en savoir plus sur cet oncle défunt, mais il va se heurter à un mystère et au mutisme des habitants de l'île. Habilement construit, inspiré de faits réels de la Seconde Guerre mondiale, Vers l'Ouest est un roman qui intrigue, qui prend le lecteur en haleine, le menant du ghetto juif de Varsovie de 1940 à la lande écossaise d'aujourd'hui, par chapitres qui s'entrecroisent. Une belle écriture et une ambiance bien particulière font le charme de ce premier roman à découvrir. Vers l'Ouest de Xavier Jaillard est publié chez Scrineo, et Xavier Jaillard est sur WebTV Culture. ... ... ... Sous-titrage ST' 501